Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Événement à l'occasion du 102e anniversaire de la fondation de la Légion arménienne et de la fin du séminaire sur la stratégie de l'Arménie Occidentale. Escalade et le mont Ararat recevra à nouveau un droit légal. Biden doit tenir sa promesse et reconnaître le génocide contre les Arméniens, Nuswik. Les soldats russes chargés du maintien de la paix marchent vers le poste d'observation russo-turc. Erdogan a publié sur sa page l'église apostolique arménienne de Kars en tant que mosquée. Il y a 126 ans, ce jour-là, le soulèvement de Zeytoun a pris fin. Collecte de fonds pour la télévision arménienne d'Occidentale. Le premier ministre de la République d'Arménie Occidentale, Seda Melikian, a prononcé un discours d'ouverture résumant la série de séminaires de 10 jours organisés conjointement avec les représentants du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Elle a remercié les participants au séminaire pour leur volonté et le développement de nouveaux programmes, notant que les programmes économiques, politiques et stratégiques discutés auront clairement leur rôle et leur importance dans les prochains programmes de la République d'Arménie Occidentale. Elle a évoqué le rôle et l'importance de la Légion arménienne en tant que base de la formation de l'armée arménienne. Puis, elle a passé le mot au ministre de la Défense et des Forces armées de la République d'Arménie Occidentale, Hamik Sayadion, qui a présenté l'histoire de la Légion arménienne, a parlé de la stratégie, soulignant que « Maintenant, l'objectif principal de la République d'Arménie Occidentale est d'établir de nouveaux liens et établir des relations avec les forces armées d'autres pays. » Ensuite, par ordre 17 du président de la République d'Arménie Occidentale, Hamik Sayadion, en commémoration des morts dans les batailles d'Artsakh, ainsi que des militaires actuellement en service à la frontière, a organisé une cérémonie de remise de prix. Karen Grikoryan, Varazdat Varazdatyan, David Petrosyan et d'autres ont reçu les armories de la Légion arménienne. Par le même décret, le vice-ministre de la Défense de la République d'Arménie Occidentale, Sulein Chahmyen, a été récompensé pour ses services et son travail désintéressé à la patrie. En conclusion de l'événement, le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, a remercié les représentants du gouvernement et de l'Assemblée nationale, assurant que le séminaire de dix jours aurait son impact possible sur les nouveaux programmes. À la veille du 102e anniversaire de la création de la Légion arménienne, il a mentionné qu'elle avait été créée pour trois buts importants. Lutter contre l'Empire ottmane, libérer la Cilicie et devenir le noyau de la future armée ethnographique d'Arménie. Et aujourd'hui, plus que jamais, protéger les Arméniens de tout danger est une priorité. La Fédération turque d'alpinisme a annoncé que l'ascension du mont Alalat, qui était fermée à l'alpinisme depuis longtemps, aura lieu le 4 février avec la participation des entraîneurs de la Fédération. La Fédération a déclaré dans un communiqué que les entraîneurs d'alpinisme qui souhaitent participer à cette action doivent soumettre une demande. Seules les candidatures d'entraîneurs alpinistes sont acceptées. La montée au sommet de la montagne aura lieu du 4 au 9 février. « Historiquement, l'histoire de la reconnaissance du génocide par les États-Unis a été problématique », écrit l'expert en relations publiques Stéphane Pejdimali, faisant référence à l'ancien secrétaire d'État, Pompeo, qui dit que la Chine commet un génocide contre les Uyghours et d'autres minorités au Xinjiang. Pendant des décennies, nous avons vu des présidents des deux partis exploiter le génocide contre les Arméniens à des fins politiques. Le président Joe Biden a une occasion unique de restaurer la foi et la confiance en Washington en reconnaissant le génocide commis contre les Arméniens le 24 avril à l'occasion du 106e anniversaire. Avec cette petite mais importante étape, Biden peut changer le statut en envoyant un signal fort au monde que les États-Unis sont attachés aux valeurs et principes démocratiques après Trump. Les militaires russes ont commencé la marche avec du matériel officiel vers la région de Kiamadli en Artsakh, où sera situé le centre de surveillance conjoint russe-turc pour le contrôle du régime de cesser le feu et toutes les opérations militaires dans la zone de conflit d'Artsakh. Pendant quelques jours à la base de maintien de la paix russe à Stepanakert, les militaires ont étudié la structure, la signification, les tâches et les fonctions du centre commun, l'ordre de travail ainsi que la culture, les traditions et les particularités du pays dans lesquelles ils doivent effectuer des tâches. Ceci est indiqué dans le message du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Comme il est mentionné, le personnel du centre commun, qui est également représenté par les partis russes et turcs, surveillera la situation et contrôlera le régime de cesser le feu au moyen de véhicules aériens sans pilote. Le président turc Recep Tayy Berdogan a publié une photo de l'église apostolique arménienne de Kars sur le fond de la forteresse de Kars, sur sa page Telegram, et a laissé une note dédiée au vendredi qui est considérée comme le jour principal de la prière dans l'islam. Transformant le cathédral Saint-Sophie d'Istanbul et l'église de Saint-Sauveur à Khorasan d'un musée au musqué, Erdogan présente désormais l'église des apôtres symbole de Kars comme une mosquée. Il n'y a rien de surprenant. En représentant les structures historiques et culturelles en turc, changeant leur signification, en alliant les noms, l'état turc veut aussi effacer l'histoire. Il convient toutefois de rappeler que l'église des apôtres de Kars a été construite au Xe siècle et a été une église en activité jusqu'au 30 octobre 1920. Après avoir occupé Kars, les turcs l'ont transformé en un dépôt de pétrole, un arsenal, puis a été laissé au caprice de destin. Déjà dans les années 2000, il a été transformé en mosquée et renové. Sur les murs de l'église, il y a des sculptures et des croix des apôtres. Le soulèvement de Zeytoun de 1895-1896 fut la réponse des Arméniens au massacre à Midian. Afin de briser la force d'autodéfense des Arméniens, les autorités ont utilisé l'ajustissement de cette région. Conscients de cette circonstance, les forces nationales arméniennes, en particulier les Unchakins, ont pris des mesures pour renforcer la région montageuse. A l'été 1895, Garun Arasi de Houchank, Mokho Shahen de Mouch et d'autres ont déménagé à Zeytoun. Nazareth Chabouch est devenu le chef des facteurs de soulèvement. Les habitants de Zeytoun ont déclenché un soulèvement dirigé par Razal, Chowroyan et Arasi au début d'octobre. A l'aube du 16 octobre, la garnition turque de 700 hommes avait désarmé, saisi 600 fusiles, deux pièces d'artillerie allemandes et une grande quantité d'autres munitions. Le drapeau rouge des rebelles a été hissé sur la cascerne avec l'inscription « Gouvernement indépendant de Zeytoun ». Un gouvernement intérimaire de Zeytoun a été formé, dirigé par Arasi. En novembre 1895, deux armées d'Urs se sont déplacées sur Zeytoun. Dans les batailles inégales de début décembre, les Arméniens ont infligué les lourdes pertes à l'ennemi, qui a donné plus d'un millier de tués et s'est retiré. La nouvelle de cette bataille héroïque de Zeytoun atteint également l'Europe. Avec l'intervention des grandes puissances, le 30 janvier 1896, une paix a été signée à Alep. L'armée turque a quitté la Provence. Les Arméniens ont été graciés, leurs vies et leurs biens ont été protégés. L'ousselèvement héroïque de Zeytoun est l'une des pages glorieuses de l'histoire militaire arménienne. Les dirigeants de l'Arménie occidentale font appel à tous les enfants dévoués du peuple arménien qui s'intéressent ou se préoccupent du présent et de l'avenir de la République d'Arménie occidentale et des problèmes qui y sont liés. La télévision joue un rôle important dans ce processus responsable et difficile, dans la stabilité morale et matérielle et dans notre intérêt à tous et notre devoir moral. Alors unissons notre volonté et nos forces pour soutenir l'Arménie occidentale et la société de télévision, apportant notre contribution pour la renforcer et atteindre nos objectifs. Vous pouvez envoyer votre soutien financier sur le compte bancaire indiqué sur le site Internet. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site Web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.